Je suis vrai, mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le chante sa voix Tous ensemble Je suis vrai, mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Bonjour à tous En effet c'est en voisin que Marie-Christine et moi nous sommes là Puisque vous savez que la librairie n'est pas très loin La place Théodore Gobert C'est quand vous êtes passé le pont Vers Vers Maastricht Vers Juppie Voilà Vous allez par là Et le long de la dérivation Au pont à Mercure Vous y êtes C'est dix minutes Et c'est avec plaisir que Nous vous y retrouverons C'est avec plaisir Nous avons installé quelques Quelques fauteuils au fond du magasin Pour Vous recevoir Si vous voulez venir Prendre un café avec moi Un thé Ou boire autre chose Une eau minérale Coca-Cola Un verre de jus d'orange Quelque chose Et puis nous pourrons Prier ensemble Peut-être que vous aurez envie De feuilleter un livre Avant de l'acheter Ou simplement le feuilleter Vous pouvez venir nous dire bonjour en tout cas La librairie a des besoins Si je peux me permettre De vous partager Cela En effet Le bon livre a vécu Quelques Comment dire Nouveautés Disons Quelques La mission a changé un peu Son Sa direction Et ainsi La librairie aussi C'est à dire que Vraiment Nous sommes un soutien Pour les églises C'est Le mandat que Notre mission Nous a donné Et puis moi J'ai quand même un coeur Pour partager l'évangile Donc Annoncer Être Dans la ville Un phare Mais pour cela Nous avons besoin De personnel Alors Le bon livre A besoin D'un comptable Le besoin De personnes Pour animer La page Facebook Donc De bénévoles Nous avons besoin Pour l'expédition En Bruxelles L'équipe de Bruxelles Va changer Au mois de septembre Le 3 septembre Nous avons une nouvelle équipe Qui démarre A la librairie de Bruxelles Donc Nous avons besoin De bénévoles Et Notre Coordinateur Disait A partir de 4 heures Dans la semaine Vous pouvez être utile Donc Je ne sais pas Si vous avez Un coeur Pour la lecture Vous aimez lire Et bien Vous pouvez être utile Vous Vous avez un coeur Pour partager l'évangile Vous pouvez être utile Vous êtes un bon graphiste Vous pouvez être utile Pour la publicité Pour le site internet Pour Pour des tas de choses En tout cas Si vous avez du temps Vous même Venez m'en parler Sinon Priez pour que l'on trouve Les personnes Pour répandre La parole de Dieu Nous avons besoin Nous avons besoin aussi D'aide Pour Tenir la librairie Tant à Liège Qu'à Bruxelles Qu'à Louvain Qu'à Gant Qu'à Genk C'est les librairies Néerlandophones Mais Nous travaillons tous ensemble Pour Pour la gloire de Dieu Nous avons parlé De la puissance de Dieu Nous avons chanté La puissance de Dieu Est-ce que vous croyez Que Dieu Vous délivre Est-ce que vous croyez Quand la difficulté est là Est-ce que vous croyez Que Dieu Est là Pour vous personnellement Oui Oui Je pensais bien Que vous alliez me répondre Oui Je l'espérais Quand la difficulté est là Quand nous sommes face A un problème Quand nous sommes pris à partie Personnellement Est-ce que c'est aussi Notre première réaction De croire Que Dieu Se soucie de nous Personnellement Quand les circonstances Ne sont pas comme Nous le voudrions Dans notre vie personnelle Dans notre vie familiale Il y a Quantité de situations Dans la vie familiale Où Nous pouvons être En insécurité Dans la vie professionnelle Vous avez peut-être perdu Votre emploi Vous en cherchez un Parce que vous êtes jeune Et que vous n'avez pas Encore trouvé Ou bien vous êtes Dans une équipe Qui vous harcèle Qui se moque Qui est notre Dieu Dans ces situations Peut-être dans la vie D'église aussi Un défi Que nous estimons Trop grand Pour Pour notre église Je vous propose De lire quelques textes Un premier texte Dans Matthieu Matthieu 27 Et Je vous invite A chercher Le lien Qui est entre Tous ces textes Donc Matthieu La fin du chapitre Verset 57 Je vous lis Quelques versets Matthieu 27 Verset 57 Jusqu'au verset 60 Le soir venu Arriva un homme riche D'arimaté Nommé Joseph Qui était aussi Disciple de Jésus Il se rendit Vers Pilate Et Demanda le corps De Jésus Alors Pilate Ordonna de le lui remettre Joseph Prit le corps L'enveloppa D'un linceul Immaculé Et le déposa Dans un tombeau neuf Celui qui ne s'était Fait tailler Dans le roc Puis Il roula Une grande pierre A l'entrée Du tombeau Et s'en alla Je crois que c'est Un des versets Les plus tristes De l'évangile En effet Si l'histoire S'arrêtait là Quelle tristesse Quelle défaite C'est l'antipaque Oui Le désespoir total Jésus est mort Nous nous savons que Il va ressusciter Mais pour Joseph D'Arimaté Qu'est-ce qu'il pense L'angoisse L'angoisse Le désespoir On avait fondé Tant d'espoir Jean 20 Évangile de Jean Chapitre 20 Et je vous lis Quelques versets A partir du verset 19 C'est les disciples Qui sont Dans la chambre haute Nous est dit Le soir de ce jour Qui était le premier De la semaine Les portes du lieu Où se trouvaient Les disciples Étaient fermés Par la crainte Qu'ils avaient des juifs Jésus vint Et debout Au milieu d'eux Il leur dit Que la paix Soit avec vous Quand il leur eut Dit cela Il leur montre A ses mains Et son côté Et les disciples Se réjouirent En voyant le Seigneur Jésus leur dit De nouveau Que la paix Soit avec vous Comme le Père M'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Et un peu plus loin Au verset 26 Il nous est dit Huit jours après Les disciples De Jésus Étaient de nouveau Dans la maison Et Thomas Était avec eux Jésus vint Les portes Était fermées Et debout Au milieu d'eux Il leur dit Que la paix Soit avec vous Puis il dit A Thomas Avance ici Ton doigt Regarde mes mains Avance donc Ta main Et mets-la dans mon côté Ne sois pas Incrédule Mais crois Thomas lui répondit Mon Seigneur Et mon Dieu Et Jésus lui dit Parce que Tu m'as vu Tu as cru Heureux Ceux qui n'ont pas vu Et qui ont cru Jusque là Dans ce passage C'est le doute Le doute de Thomas Je ne vous ai pas lu Les versets Où Thomas Dit qu'il n'a pas vu Et qu'il croira Quand il pourra Mettre ses doigts C'est pour ça Que Jésus Lui dit De mettre son doigt Donc c'est le doute Avant la foi Encore un passage Dans acte Acte 12 Les versets 1 à 7 Verset 1 Le roi Hérode Porta la main Sur quelques membres De l'église Il fit cela Pour les maltraités Il fit mourir Par l'épée Jacques Le frère de Jean Et voyant Que cela était Agréable aux juifs Il fit en outre Arrêter Pierre C'était pendant Les jours Des pins sans levain Après l'avoir Saisi Et jeté en prison Il le mit Sous la surveillance De quatre escouades De quatre soldats Chacune Avec l'intention De le faire Comparaître Devant le peuple Après la Pâque Pierre était gardé Dans la prison Sans relâche La prière montait De l'église Vers Dieu Pour lui Hérode allait Le faire Comparaître Cette nuit-là Pierre Lié De deux chaînes Dormait Entre deux Soldats Des centuels Devant la porte Gardait la prison Et voici Qu'un ange Un ange du Seigneur Survint Et qu'une lumière Bria dans la cellule L'ange L'ange réveilla Pierre En le frappant A son côté Puis il dit Lève-toi promptement Les chaînes Les chaînes tombent De ses mains Et puis nous savons Que l'ange L'entraîne Mets ta ceinture Vas-y On sort Dépêche-toi Et Pierre Ne réalise pas Ne réalise pas tout à fait Ce qui se passe Il pense qu'il est dans une vision Et puis tout d'un coup Il est dans la rue Et l'ange est parti Alors là il se dit C'était réel Qu'est-ce qui se passe C'était réel Ah ben je vais aller Je vais aller chez Marie C'est certainement là Qu'ils sont tous Et on va lire Au verset 11 Revenu à lui Pierre Dis maintenant Je sais Vraiment Que le Seigneur A envoyé son ange Et qu'il m'a délivré De la main d'Hérode Et de tout ce que le peuple Juif Attendait Après réflexion Il se dirigea Vers la maison de Marie Mère de Jean Surnommée Marc Où un certain nombre De personnes étaient réunies Et priaient Quand il eut frappé A la porte Une servante Du nom de Roth S'approcha pour écouter Elle reconnut La voix de Pierre Et dans sa joie Au lieu d'ouvrir Elle courut annoncer Que Pierre était là Devant l'entrée Et lui dire C'est son ange Cependant Pierre continuait A frapper Ils ouvrirent Et furent étonnés De le voir L'église prie Pour que Pierre soit Libéré Pour que Dieu agisse Et nous avons lu Pour finir Ils n'y croyaient pas Vraiment Ils étaient Enfermés Dans la chambre Aute Dans la maison Et quand Pierre est là Libéré La porte est fermée J'ai cru J'ai cru un moment Que Jacques Était en train De commencer Ma prédication Je vous lis Je vous lis dans le psaume Ceux qu'il a racheté De la main De la main De l'adversaire Et rassemblée De tous les pays De l'est Et de l'ouest Du nord Et de la mer Ils erraient dans le désert En chemin Sur une terre aride Ils ne trouvaient pas De ville habitable Ils souffraient De la faim De la soif Leur âme était abattue Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et il les délivra De leur angoisse Il les conduisit Par le droit chemin Pour qu'ils aillent Vers une ville habitable Qu'ils célèbrent l'éternel Pour sa bienveillance Pour ses merveilles En faveur des humains Car Il rassasie L'âme avide Il a comblé de bien L'âme affamée Je vais m'arrêter là Dans le psaume Parce que nous avons Déjà lu pas mal Je ne vais pas m'excuser D'avoir lu beaucoup la Bible Au contraire C'est elle qui doit Nous diriger Mais est-ce que vous avez compris Le lien entre tous ces passages Ces passages Parle D'enfermement De portes fermées Ces gens sont enfermés Dans la mort Dans le doute Dans l'angoisse Dans la peur Dans ces passages A cause de la méchanceté De l'homme A cause de ses angoisses A cause de ses craintes Il est enfermé Les portes Sont verrouillées On voit que ça n'empêche pas Dieu D'agir On voit que Jésus Jésus arrive Jésus vient visiter Les disciples Dans la chambre haute L'ange vient libérer Pierre Jésus a triomphé Du tombeau Et Dieu rassemble Son peuple Quand son peuple Se tourne vers lui Dieu est victorieux Malgré nos enfermements L'homme ou la femme S'emprisonnent Ou emprisonnent l'autre Mais Dieu Est notre libérateur Dans acte 12 16 soldats Pour garder Un homme Et pourtant Pas de problème Dieu Libère Pierre Dieu le délire Et Chose curieuse Quand Pierre est libéré Il va frapper À la porte de Marie Et celle-là Est fermée Elle est fermée Elle est fermée aussi Les gens qui sont là Ont peur Même s'ils sont en train De crier à Dieu Ils ont peur Parce que Justement L'église Est persécutée Mais ils ont quand même Ils sont tournés vers Dieu Dans la prière Parfois Parfois nous avons peu de foi Mais quand même Demandons-la à Dieu Et il va nous la donner Il priait pour la délivrance De Pierre Il n'osait pas trop y croire Jacques venait d'être tué Mais voilà Que Dieu Leur donne La réponse A leur prière Malgré leur peu de foi Ici dans le psaume 107 Il nous est parlé De la délivrance D'autres prisonniers Déprisonnés Au temps de l'exil Dans les versets 2 à 8 Nous avons vu Combien ces gens Ont été En train d'errer Ils se sont tournés Vers Dieu Et Dieu Les a conduits Et puis On pense à toutes sortes De prison morale Parce que Dans les versets suivants Par exemple Le verset 10 Où il nous est dit D'autres Habitaient les ténèbres Et l'ombre de la mort Prisonnés Dans le malheur Et dans les fers Parce qu'ils s'étaient révoltés Contre les paroles de Dieu Parce qu'ils avaient dédaigné Le conseil Du très haut Et puis Verset 17 Les insensés Par leur conduite criminelle Par leur faute S'étaient rendus malheureux Leurs gosiers Avaient en horreur Toute nourriture Ils touchaient Aux portes De la mort Qu'est-ce qu'ils font ? Ils réalisent Leur situation Et ils se tournent Vers Dieu Dans leur détresse Ils crièrent A l'éternel Et il les sauva De leur angoisse Les prisons Les prisons sont parfois Morales Mais Dieu est dans Notre prison Le mal nous lit Enchaîne les hommes Mais quand ils crient à Dieu Quand ils se tournent vers lui Et bien Il est leur libérateur Dieu sauve l'homme De ses angoisses Par sa parole Il guérit C'est ce que nous avons lu Tout à l'heure Au sujet du lépreux Je le veux Sois pur Par la parole Il guérit C'est ce que nous lisons aussi Dans le verset 19 Dans le verset 20 Il envoya sa parole Et les guérit Il les délivra De leurs infections Il y a les portes Que les disciples ont Verrouillées Le soir de Pâques Enfermées Dans leurs doutes Dans leurs craintes Ils ne savaient plus Que faire Ils n'avaient pas encore Compris le plan de Dieu Ils n'avaient pas compris Encore que Jésus Devait mourir Ils leur avaient dit Mais ils n'avaient pas compris Et ils sont là Et puis voilà Qu'une visite Une visite A travers la porte fermée Jésus les rejoint Et que leur dit-il Qu'est-ce que Jésus dit Que la paix soit avec vous Par deux fois Il va leur dire Que la paix Soit avec vous Je vous délivre De vos craintes De vos doutes Je viens vous apporter La paix Et toutes les portes Peuvent être maintenant Ouvertes Parce que la porte De la mort A été vaincue Il n'est plus dans le tombeau La pierre a été roulée La pierre que Joseph d'Arimaté A mis Devant Le tombeau Elle a été roulée Jésus Est sorti Oh il n'avait pas besoin Qu'on roule la pierre Pour sortir Mais c'est pour nous Qu'elle a été ouverte Cette tombe Pour que nous puissions voir Que Jésus n'est plus dedans Et c'est celui Qui est la vie Qui a vaincu la mort Et qui veut Nous donner Une vie Parfaite Et abondante Frères et sœurs Il y a tellement De prison Et peut-être que Certains d'entre nous Ce matin Sont enfermés Devant une porte Verrouillée Fermée Peut-être que Certains d'entre nous A cause Des circonstances De la vie Se retrouvent Comme enfermés Et la serrure De la chambre haute Ou bien Les soldats Qui gardaient pierre Vous trouvez peut-être Que c'est peu de choses Face à vos Enfermements Mais que Que la prison Soit morale Ou que la prison Soit physique J'ai une bonne nouvelle Pour vous C'est que Dieu Veut être En prison Avec vous Que Dieu Veut répondre A votre situation Et que même Parfois Il précède Il précède Le problème Il vient Il est là Il a tout Préparé N'est-ce pas Merveilleux D'avoir un Dieu Aussi proche Qui nous connaît Si bien Et qui nous aime Est-ce que Vous en faites L'expérience Chaque jour Que la paix Soit avec vous Vous savez Jésus Huit jours après Il s'est représenté Dans la chambre haute Il manquait Thomas Huit jours plus tôt Et je crois Et je crois que Jésus est venu Spécialement Pour Thomas Il lui a dit Thomas Mets ta main Mets ton doigt Dans mes plaies Il était là Pour Thomas Proche Dans son doute Proche Dans ses difficultés À comprendre À croire Oh Thomas Je ne pense pas Que Thomas Il mit sa main Dans le côté De Jésus Et dans les plaies Quand il a vu Jésus Qui était si proche De lui Qui venait pour lui Il l'a reconnu Comme étant Son Dieu Comme étant Son Seigneur Mon Seigneur Et mon Dieu Et Thomas sera l'un de ceux Qui avec la puissance Du Saint-Esprit Vont transformer Le monde Alors pour Nous chrétiens Aujourd'hui Les obstacles Est-ce que nous croyons Qu'ils sont Infranchissables Ou est-ce qu'avec Notre Dieu Nous croyons Que les portes Peuvent être ouvertes Que Dieu Peut passer Au travers de tout Que Jésus Se présente A nous Dans nos prisons Dans nos difficultés Autour de nous Il y a Tellement de personnes Résignées Tellement de personnes Qui Qui se suicident Parce qu'ils n'ont plus Pas d'espoir Qui sont dans la difficulté Tant de gens Qui s'accommodent De situations Difficiles Parfois même Nous chrétiens Nous sommes Dans des situations Tellement difficiles Que nous réagissons Comme si notre Dieu Était impuissant Comme si Dieu Ne pouvait pas Franchir les obstacles Que du foi Nous entendons Je suis ainsi Quand on a vécu Ce que j'ai vécu On ne peut pas Revenir en arrière Ou encore On ne se refait pas Et bien Si Justement Avec Jésus Qui entre dans notre vie On peut se refaire Nous vivons Une nouvelle naissance Nous sommes passés De la mort A la vie Hier après-midi Il y a un monsieur Qui entre dans la librairie Je commence à connaître Un peu Le circuit Que font les gens Dans la librairie Selon qu'ils sont chrétiens Selon qu'ils sont Juste des curieux Voilà Les chrétiens Ils vont Jusqu'au fond du magasin Ils vont voir les bibles Je les ai mis Au fond du magasin Parce que je sais Comme ça Au moins Ils traversent Tout le magasin Mais ce monsieur Il s'est arrêté Tout de suite Devant Les objets D'artisanat Sel Et de El Punte Maintenant Ou bien Les tasses Les J'ai bien vu Tout de suite Qu'il n'était pas De notre milieu Qu'il était Quelqu'un Qui entrait Par curiosité Et puis On a parlé On a parlé Un quart d'heure Ensemble Et cet homme Je lui ai dit Que Jésus Était la vie Je lui ai dit Qu'il fallait Naître de nouveau Je lui ai expliqué Pourquoi On avait besoin Et il m'a dit Il m'a dit Il m'a parlé De la Vierge Marie C'était son souci Il m'a parlé Des saints Auxquels Visiblement Je ne croyais pas Et je lui ai dit Mais C'est Jésus Qui est venu Apporter la vie Et puis Il m'a dit A la fin De la conversation Quand même Ça fait Deux mille ans Qu'il est mort Quelle tristesse Quelle tristesse Il n'a pas compris Il n'a pas compris Que Jésus Pouvait être pour lui Aujourd'hui Je crois qu'il n'a jamais Lui la Bible Il s'est contenté D'être Un catholique Qui Écoute le prêtre De temps en temps Prions pour ces gens Qui Qui rentrent quand même Dans la librairie Il m'a dit Je viendrai peut-être Vous voir Alors je l'ai invité A boire un café Avec moi La prochaine fois Qui viendrait Que nous pourrions Encore Parler de Jésus Quand on a compris Quand on est né D'esprit D'eau Et d'esprit Quand on est né De nouveau On entre Dans le royaume de Dieu Et les choses Deviennent différentes Pour nous Et alors Nous pouvons porter Nos enfermements Devant Le trône de la grâce Nous pouvons Déposer devant Dieu Nos problèmes Et Dieu Nos secours Mais si nous ne le faisons pas Nous empêchons Dieu D'agir Quelle tristesse La puissance de Dieu Dieu fait la différence Pour Dieu Les portes Verrouillées Ne sont Aucune donnée Dont il peut faire Ce qu'il veut Dans ces différents passages Nous voyons que l'homme Qui se tourne vers Dieu Trouve une solution La personne qui parle à Dieu Qui prie Trouve des solutions Pierre Pierre l'apôtre Nous dire Nous dire Le triomphe de Dieu Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez à raconter Le triomphe de Dieu Dans vos vies Notre caractère Le passé Ce sont de solides prisons Avec des gros barons Avec des gros barons Nos doutes Nos blessures Nos amertumes Notre angoisse Nos peurs Tout cela C'est à mettre En pièce En prière Pardon C'est à mettre En prière Et Dieu va les mettre En pièce Notre Dieu Est plus grand Que ses prisons Et c'est vrai aussi Pour Pour les groupes Pour nous En tant qu'église Nous avons bien sûr Un passé individuel Mais les églises Ont aussi Un passé Les groupes de croyants Alors laissons Laissons aux incroyants Les phrases Comme Ça a toujours été Comme ça Ils sont ainsi Parce que Dieu Est puissant Pour nous faire Aller de l'avant Et pour ouvrir Les portes Devant nous Je ne connais pas Votre vie d'église Mais Je connais La vie De l'église Où Je participe Alors ce matin Si vous êtes Allé runader Si vous étiez Allé runader Au 19 Porte fermée Porte fermée Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous auriez trouvé Porte fermée Dans l'église Que je fréquente Habituellement Et si vous aviez pu voir À travers la porte Mes amis Quel chantier On a tout démoli C'est nous qui l'avons fait Rassurez-vous On est en train De remettre la salle À neuf Nous avons entrepris Des travaux Qui nous ont mis À la porte Jusqu'au 8 septembre Au mois Et nous allons donc De ci-de-là Pour faire le culte Tous ensemble Dans les maisons Ce matin Il y a deux lieux De culte Pour l'église Quel défi N'est-ce pas Pour une communauté Pendant deux mois Sans lieu Pour se réunir Quel défi Quelle somme d'argent Pour mettre Pour faire ses travaux Et puis Il faut le faire Le travail Mais aussi Quel défi spirituel Vous rendez compte La communauté Pendant deux mois Sans rassemblement Je crois que Dieu peut Nous aider Dans ces situations Je crois que Dieu Peut m'ouvrir Les prisons collectives Et si vous pensez Que nous sommes Dans un enfermement Je suis persuadé Que Dieu peut Nous sortir De toutes Ces situations Plusieurs fois Dans le psaume 107 Que je vous encourage A lire Jusqu'au bout Nous voyons Que le peuple Crie à Dieu Crie à l'éternel Qui répond En le mettant au large Au verset 6 Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et il Délivra De leur angoisse Et il les conduisit Par le chemin Frères et sœurs Nous sommes Des rachetés Dieu nous a appelés Il t'a appelé Mon frère Ma sœur Et il ouvre Les portes Au lieu de regarder A nos limitations Regardons A la puissance De Dieu Passons du temps Dans la prière Dans la présence De Dieu C'est cela Qui va Nous délivrer Nous pouvons Nous enfermer Dans le passé Avec nos craintes Nos regrets Nos envies Nos besoins Nos situations Mais Dieu Dieu veut les retourner Dieu veut les transformer Pour devenir Un enrichissement Pour chacun Et rappelons-nous Et rappelons-nous Que c'est dans la faiblesse Que la puissance De Dieu Se manifeste Dieu agit Quand nous sommes Prêts A lui laisser Le contrôle Ce qui est vrai Pour moi Est aussi vrai Pour ceux Qui m'entourent La foi Nous avons besoin De nous tourner Vers le Seigneur Pour lui demander De construire Son église Encore Et encore De nous faire Grandir Dans la maturité Pour que nous puissions Répondre aux besoins De tous ceux Qui nous entourent Nous avons besoin De demander à Dieu Un avenir Quel que soit l'âge Que nous avons Jeunes Moins jeunes Plus âgés Nous avons Un avenir Bien sûr Que nous avons L'éternité Mais nous avons Un avenir ici Dieu Tant qu'il nous donne Le souffle Il a un plan Pour chacun d'entre nous Mais pour cela Nous devons Crier à Dieu Nous devons Le prier Pour qu'il ouvre Les portes Rappelons-nous Que dans la chambre Honte Quand Jésus A dit A dit A dit A dit aux disciples Je vous apporte Ma paix Il les a envoyés Il leur a dit Je vous envoie Et bien nous sommes Et bien nous sommes Nous sommes tous envoyés A conduire notre génération Au trône de la grâce Et nous avons à le faire Tous ensemble En veillant les uns Sur les autres Nous avons à faire Resplendir Le glorieux évangile Du Christ Qui est à l'image De Dieu Cherchons sa face Mes amis Frères et sœurs Prions Ensemble Pour nous-mêmes Pour l'Église Pour que Dieu Nous mène A la victoire Mais rappelons-nous Rappelons-nous Que c'est lui Qui dirige le combat Rappelons-nous Que le combat C'est d'abord Dans la prière Je termine avec cette Citation de frère André Nous croyons Que toute porte Est ouverte En tout temps Et en tout lieu C'est le cœur De notre mission Dieu délivre Dieu ouvre les portes Pour nous utiliser Pour sa gloire Amen Que le Seigneur Vous bénisse Que la grâce De Dieu Soit sur toi Pour t'aider Et remarcher Dans ses voies Reçois tout son pardon Et sa bénédiction Va ouvrir Dans la joie Dans l'amour Que la grâce De Dieu Soit sur toi Pour t'aider À remarcher Dans ses voies Pour rien UN shed Pouring Dans ses voies Sous-titrage FR ?